Bonjour, bienvenue du retour sur le plateau TV de Place DTP, toujours à Tours, aujourd'hui en compagnie d'Yves Levagresse, directeur régional de la SMA BTP. Yves, bonjour. Bonjour. Alors la SMA, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, donc si on pouvait définir la SMA en quelques mots avant d'aller un peu plus loin dans le détail. Qu'est-ce que c'est la SMA ? Alors la SMA, c'est un groupe avant tout, plus connu sous le nom de la SMA BTP, mais qui inclut également la SMA BTP. On connaît un assureur qui est ancien, qui a pété ses 160 ans il y a maintenant deux ans de ça, donc on est plutôt sur 162 ans d'histoire. et c'est un groupe d'assurance, mais une assurance un petit peu particulière, qui a une spécificité à dont on pourra parler. En fait, deux principales structures, pour résumer, c'est SMA BTP, qui est le leader de l'assurance construction en France. Qui accompagne tout le secteur du BTP en termes d'assurance, effectivement, des entreprises du secteur pour pouvoir garantir... Alors, qui a vocation, effectivement, à assurer et le bâtiment et les travaux publics, aussi bien sur les risques qu'on connaît plus particulièrement quand on est dans cette activité, que sont le risque décennal, le risque RC professionnel, mais tous les risques associés à l'activité professionnelle de ces entreprises. D'ailleurs, pas que les entreprises, il y a aussi les maîtres d'ouvrage qui peuvent être concernés, mais quand on prend les entreprises de travaux publics, on a des engins, on a des locaux, on a des véhicules pour se transporter, et on a des équipes, des engagements sociaux à couvrir. Donc, en fait, c'est tous les domaines dans lesquels on va retrouver la SMA BTP et le groupe dans sa généralité. Aujourd'hui, nous sommes sur place DTP, donc spécifiquement par rapport aux travaux publics, quels types de contrats, par rapport aux risques, peuvent rencontrer les entreprises ? Qu'est-ce que vous proposez spécifiquement par rapport à ça ? Alors, les spécificités du droit français font qu'il y a des garanties qui sont, en matière de responsabilité professionnelle, par exemple, des garanties obligatoires et des garanties non obligatoires. On propose un contrat qui a vocation à éviter les vides, les trous de garantie, avec un contrat particulièrement qui est à toute épée, et qui couvre la responsabilité professionnelle avec des volets de garantie de dommages également, pour le vol, par exemple, sur chantier. Donc, un contrat à toute épée, et puis des contrats d'hommage pour des flottes d'engins, qu'on appelle Cantor Park, ou des contrats spécifiques sur les risques liés à la location. D'accord. Et donc, de garantir les risques spécifiques à l'activité des travaux publics, comme les travaux sur les réseaux, par exemple, je sais que c'est des choses sur lesquelles aussi vous êtes très impliqués. C'est compris dans les contrats de responsabilité professionnelle, du type à toute épée, effectivement. Ce qu'on ne retrouve pas forcément chez d'autres assureurs qui ne sont pas spécifiques au BTP, ou des choses peut-être différentes et pas forcément avec la même ancienneté. Alors bon, pour être honnête, les assureurs évoluent. Oui. Donc pour ceux qui proposent des garanties à la profession, ils ont su peut-être parfois copier sur la SMBTP. Copier, mais pas égaler. C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais pas égaler parce qu'on a une particularité, c'est notre organisation, et c'est une organisation qui est sur le terrain, qui est de proximité, et ce depuis l'origine, enfin depuis les années 70 tout précisément, et avec des équipes à la fois de conseils commerciaux, mais aussi des équipes de gestion pour suivre les contrats, et des équipes pour les indemnisations, donc en cas de cynisme. Tout à fait. Donc par exemple, on a des équipes à Tours, on a des équipes à Orléans, on a des équipes à Nantes sur le terrain régional, et des bureaux commerciaux dans chaque département. Et la profession elle-même, bâtiment, travaux publics, participe à la vie, je dirais, par leurs administrateurs, par leur désignation, participe aussi à la vie, et oriente, j'imagine, les choix politiques de gestion, d'orientation de la SMA, ou les produits que font évoluer. Donc il y a vraiment une interaction entre la profession et la SMA. Alors oui, là ce qu'il faut préciser, dans les spécificités que j'évoquais en parlant, c'est qu'on a une organisation décentralisée, mais on a aussi une gouvernance qui est spécifique, c'est-à-dire qu'on est, on le voit aujourd'hui, proche des fédérations et des activités de BTP en général, mais on est gouverné par les entrepreneurs, notre conseil d'administration est constitué d'entrepreneurs, et aussi d'ailleurs de la FTP, de la FFP, qui participe aux choix stratégiques, et à éventuellement des adaptations des contrats, peut-être de manière plus indirecte, mais oui. D'accord. Et sur la SMA, parce que la SMA, donc au-delà de ses activités d'assurance, la SMA a aussi un rôle, a une fondation qui s'appelle Fondation Excellence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le rôle de cette Fondation Excellence et en quoi elle accompagne des projets ? Alors la Fondation Excellence, c'est important. Le président est Didier Ridoré, ex-président de la FFB. C'est un rôle, avant tout, pour moi, ce qui importe beaucoup, c'est la prévention des risques. Donc il y a vocation à communiquer autour de la prévention des risques, des notions de qualité. Qualité construction, c'est ça, c'est tout ce qui permet de... Ça peut aussi traiter des risques automobiles, éventuellement, mais sur la construction beaucoup. Et donc un rôle fortement de communication, de sensibilisation. Oui, il y a eu des actions, notamment sur le risque routier, je crois, des choses comme ça, qui se sont d'accompagnés. Exactement, on a aussi un budget, via la Fondation, qui est alloué à ce type de prestation, de prévention. Donc sur le risque routier, ça peut être pour financer des formations et des actions de sensibilisation auprès de nos sociétés et de leurs équipes. Donc effectivement, la SMA est aussi partenaire. Je crois que vous êtes partenaire, enfin je crois, j'en suis sûr, que vous êtes partenaire de Place DTP. En quoi c'est important pour vous de soutenir Place DTP ? Une action comme celle-là, régionale, en quoi ça correspond aussi à votre volonté d'être partenaire, certes, mais au-delà de ça ? En fait, on est là pour faire fonctionner du mieux possible en tant que partenaire sur nos sujets qui sont la prévoyance des risques et sur les sujets qui sont les sujets d'assurance, d'ailleurs aussi d'assurance de personnes, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est ma vie, c'est l'assurance de personnes. Bref, on a vocation à être en lien étroit avec les représentants de ces professions en permanence, de façon à toujours être en adéquation avec les besoins du marché. Et c'est un partenariat de nos donants. En fait, on fait partie de la même famille de toute façon, on a les mêmes vocations dans notre domaine assurance et prévoyance. Mais il faut qu'on soit au contact étroit pour pouvoir fonctionner pour la profession. D'accord. Donc, c'est ça le but. Donc, naturellement, vous êtes intégré au dispositif Plaza ZTP. Autre action, je crois, peut-être en conclusion, vous êtes beaucoup investi aussi sur l'accompagnement de ce qu'on appelle les WorldSkills, c'est-à-dire les Olympiades des métiers. Concrètement, ça se manifeste comment, cet accompagnement pour la SMA des WorldSkills, qui ont eu lieu les finales nationales à Lyon dernièrement, en début d'année ? C'est un partenariat qui s'est renforcé, qui existe de longue date. Les WorldSkills, c'est une compétition internationale qui est organisée et qui concerne une soixantaine de pays et qui concerne énormément de métiers. Enfin, il y a une soixantaine, il y a 85 pays, je crois, de mémoire, il y a une soixantaine de métiers. Et dans les métiers, j'ai cru retenir qu'il y avait près de 15 à 20 métiers qui étaient du BTP. Donc, nous, c'est un engagement naturel via la Fondation Excellence qui a été indiquée tout à l'heure. pour participer aux actions de promotion des métiers qui est faite par les fédérations, à notre manière, et de communiquer. C'est un peu notre fil rouge de la communication dans le plan stratégique de trois ans qu'on s'est fixé. On va communiquer au travers de ce plan stratégique régulièrement, en interne et en externe, pour participer à la promotion des métiers. Et ça semblait être une bonne vitrine. Donc, WorldSkills avec des sélections régionales, nationales et des finales internationales. Alors, il y a deux périodes dans notre accompagnement. On a actuellement les 46e compétitions qui se déroulent entre 2021 et fin 2022. Là, on est peut-être plus dans l'élan d'un partenariat tel qu'il existait déjà. C'est-à-dire qu'on fait en sorte de communiquer sur les dates quand il y a des compétitions. On fait en sorte d'être présent avec des collaborateurs pour les associer et d'y inviter les sociétaires. Mais on va renforcer sur les 47e compétitions dans la perspective de la finale internationale qui a lieu à Lyon, en France, en 2024. Et on est en partenariat avec la FNTP sur cette période-là, ces 46e compétitions, de telle sorte qu'on constitue ensemble une équipe de France la plus appuyée, la plus accompagnée possible pour aller le plus loin possible dans les finales de 2024. Il y a, par exemple, le financement d'un accompagnement de coaching avec un grand rugbyman qui coache une équipe au top 14 et qui sera à la disposition de l'équipe quand elle sera connue. Donc, effectivement, sur ces sujets-là, je crois savoir que les présélections départementales vont commencer d'ici la fin de l'année. Les sélections régionales en début 2023 et pour pouvoir aller à Lyon, effectivement, accompagner. Avec des épreuves aussi au niveau européen. Au niveau européen. Il y a aussi des euros qui les ont. Ça, c'est une autre histoire. Et sinon, effectivement, à Lyon, en 2024, en France. D'accord. Très bien. Merci Yves Legrès de cette présentation de la SMA BTP, de ses actions pour les jeunes, pour la profession. On se retrouve tout de suite sur un autre sujet pour Place DTP TV. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada